Bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fannikian pour vous présenter le numéro de septembre du club Ararat TV Dialogue. Le club Ararat TV Dialogue, c'est le nouveau lieu d'expression et de liberté des protagonistes de la communauté franco-arménienne. Émission consacrée aujourd'hui à la pénalisation du négationnisme. Alors qu'une pétition est lancée sur internet, nous nous poserons les questions suivantes. Pourquoi faut-il condamner le négationnisme ? Le Sénat va-t-il enfin inscrire le texte visant à pénaliser la négation du génocide arménien à l'ordre du jour ? Comment mettre fin au blocage de la Haute Assemblée ? C'est ce que nous allons demander dans un instant à nos invités. Notre premier invité est chef d'entreprise, styliste célèbre, il est adjoint au maire de Marseille, délégué au développement des entreprises marseillaises à l'exportation. Il vient justement de lancer une pétition sur internet afin que les sénateurs valident enfin le texte adopté en 2006 par l'Assemblée Nationale. Didier Paracian, bonjour. Bonjour à tous les éditeurs, merci. Notre second invité est une figure emblématique de la communauté franco-arménienne. Il n'est pas étranger à cette proposition de loi en faveur de la pénalisation du négationnisme pour laquelle il s'est battu dès le début. Il nous en parlera dans un instant, directeur de la communication chez Orange, conseiller municipal d'opposition de la ville de Marseille depuis 2008, secrétaire national du CCAF, le conseil de coordination des associations arméniennes de France, président du CCAF Marseille-Provence aussi de 2004 à 2008 au moment de la loi du 12 octobre 2006 à l'Assemblée Nationale, à la tête de l'initiative marseillaise de l'appel des cinq, ancien président, ça fait beaucoup, ancien président de la JAF, la jeunesse arménienne de France, mais aussi directeur artistique heureux de la compagnie Araxasoun, une troupe qui vient de se produire en effet au Casino de Paris avec le spectacle Ararat, mon amour, un spectacle qui a connu un retentissant succès. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Chamassian dans le club Ararat TV Dialogue. Pascal Chamassian, bonjour. Bonjour. Notre troisième invité, le président fraîchement élu du CCAF Provence, le conseil de coordination des associations arméniennes de France. Il est aussi secrétaire de l'UGAM, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Il est l'un des plus ardents défenseurs de la cause arménienne, toujours vigilant, toujours prêt. Président Jacques Donabédian, bonjour. Bonjour. Enfin, le quatrième et dernier invité, le représentant en France d'une magnifique région d'Arménie, la région de Lory. Il recevra d'ailleurs samedi à Marseille le maire de la ville de Spitak, Gagig-Sagian. Spitak, la ville qui avait été, on s'en souvient, entièrement dévastée par un séisme en 88. Il est aussi président de l'Institut Sayavalyan d'études arméniennes, homme de réflexion, de dialogue et de tolérance. Ohan Ekimian, bonjour. Bonjour. Je vous propose d'emblée d'écouter le député des Bouches-du-Rhône, Richard Maillet, interrogé par Eric Narcissian sur Ararat TV. Richard Maillet qui résume rapidement la situation à propos de cette fameuse loi adoptée en 2006 par les députés que le Sénat, visiblement, avait complètement oubliée dans ses tiroirs. France, en janvier 2001, reconnaît le génocide arménien. C'est un article simple, clair et net. Mais on s'est aperçu finalement qu'après il y avait un certain nombre de personnes qui faisaient du négationnisme, c'est-à-dire qui refusaient de reconnaître et qui parlaient de non-génocide. Donc ça veut dire que là, la loi n'était pas suffisante. Donc il fallait absolument que nous pénalisions le négationnisme. C'est-à-dire que nous disions, ceux qui disent que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu de génocide, eh bien ceux-là sont punis pénalement. Alors une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, c'est vrai, mais il faut passer à l'action. C'est pour ça qu'avec quatre collègues parlementaires à l'époque, nous étions en 2004, c'est Jean-François Picheral, Daniel Brett qui était sénateur, et puis Roland Blum et Christophe Mas, députés, eh bien tous les cinq, nous avons fait ce qu'on a appelé l'appel des cinq, en demandant à nos collègues de nous suivre et de co-signer cette proposition de loi qui justement rendait pénalement répréhensible ceux qui niaient le génocide arménien. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que toutes les sensibilités politiques étaient représentées, puisqu'il y avait l'UMP, il y avait les socialistes, il y avait les communistes, mais que c'est parti des bouches du Rhône. C'est parti des bouches du Rhône, dit le député Richard Maillet. Tout a commencé à Marseille, Pascal Chamassian. Tout à fait, nous étions en 2005 et à la tête du CCF Marseille-Provence à l'époque, avec toute l'équipe qui m'entourait, Jacques était, comme il est toujours présent, nous avions eu l'idée de lancer un appel des cinq qui réunissait tous les parlementaires, à la fois sénateurs et députés, toutes tendances confondues, c'est ce qu'on a appelé, et ce qui est resté dans la mémoire, l'appel des cinq, et qui en quelques mois a vu la pétition autour de cet appel des cinq grossir, pour arriver jusqu'au 18 mai 2006, qui a été la première étape de ce vote, qui n'a pas eu lieu puisque Jean-Louis Debré, à l'époque, en ce jour funeste pour la démocratie, avait suspendu la séance, et donc il a fallu y retourner le 12 octobre 2006, où ce jour-là, 109 députés ont voté, toutes tendances confondues, effectivement, la loi à l'Assemblée nationale, depuis, nous travaillons avec le CCAF, à la fois Marseille-Provence, mais aussi au niveau national, pour que cette loi soit présentée au Sénat. Voilà, alors on va y revenir dans un instant. Didier Parraquian, vous relancez la machine, en invitant les Français d'origine arménienne, mais également tous les autres, à venir signer une pétition sur Internet, qui sera envoyée directement au Sénateur. Oui, alors effectivement, j'ai eu cette idée cet été, et cette pétition a été lancée au mois de septembre, et aujourd'hui, si vous allez sur le site pétition-génocide arménien, vous verrez que la pétition a été signée par plus de 2000 personnes, donc c'est au-delà de nos espérances. L'idée est la suivante, depuis plusieurs mois, je dis au maire de Marseille, il est temps de relancer le processus. Il avait raison, parce que ce n'était pas le moment, il y avait le moment des protocoles qu'on a jugés historiques, où les Arméniens et les Turcs étaient prêts à ouvrir les frontières, mais une nouvelle fois, la Turquie a signé, et une nouvelle fois, la Turquie nous a trompés. Donc aujourd'hui, il faut relancer le processus, et la pétition est une arme comme une autre. Aujourd'hui, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, et on est content, parce que, toutes tendances confondues, des personnalités et des personnes peut-être moins connues ont signé cette pétition, et notre but, c'est qu'elle soit encore plus forte, pour qu'on puisse la présenter tous ensemble, et qu'on puisse aboutir enfin à cette loi sur la négation. Jacques Donabédian, comment le président en chair du CCF analyse-t-il la situation ? Écoutez, 2006-2010, ça fait 4 ans, et on est quand même sereins, parce que la vérité et les choses justes n'ont pas besoin de précipitation, elles s'imposent automatiquement et systématiquement, elles suffisent d'attendre et de travailler, bien sûr, mais elles s'imposent d'elles-mêmes. Donc nous sommes absolument certains de la victoire, d'autant que la quasi-totalité de la classe politique soutient notre cause, et si toutefois il y a des tiraillements, c'est uniquement pour des raisons politico-politiciennes, et non à cause concernant les Arméniens. Donc nous sommes absolument d'autant qu'on a des soutiens écrits et en parole des autorités les plus hautes de notre cité. Je veux parler de Jean-Noël Guérini, et je veux parler, bien sûr, de Jean-Noël Godin, qui vient de m'envoyer un petit mot, qui nous soutient, comme il l'a fait pendant le passé, qui nous soutient pour la cause actuelle et pour les causes futures. Donc moi je suis assez serein, bien sûr, il ne faut pas rester les bras croisés, c'est ce que nous ne faisons pas, bien sûr, Pascal l'a rappelé. Beaucoup de choses partent effectivement de Marseille, comme ça a été le cas pour la loi de reconnaissance du génocide, où nous avons travaillé en équipe avec les élus de tous bords, déjà à l'époque. Nous avons repris ce système pour la loi qui est passée en 2006 contre le négationnisme à l'Assemblée nationale, et nous comptons continuer sur cette même lancée. Ceci n'empêche pas qu'effectivement des initiatives extraordinaires comme celles de Didier Parakian existent, et il y en aura peut-être d'autres, et tant mieux, et le CCF est là pour soutenir et pour encourager des actions qui vont dans le même sens et au profit de la cause arménienne et de la communauté. Tu voulais parler de Jean-Claude Godin. Qu'est-ce que tu as dit ? Jean-Noël, mais ce n'est pas grave. Noël Équimion... C'est un lapsus. Un petit lapsus. Noël Équimion, un commentaire sur ce blocage de la Haute Assemblée ? Eh bien moi je ne comprends pas, parce que les faits historiques sont incontestables. Alors il n'est plus nécessaire de discuter des faits historiques. Comme les Turcs emploient d'autres moyens que les faits historiques, on devrait employer les mêmes moyens qu'eux pour arriver à cette fin. Voilà pour le moment ce que je dis, et je voudrais rappeler aujourd'hui, 21 septembre 2010, c'est la fête nationale de la République d'Arménie, et je souhaite longue vie, beaucoup de bonheur et de prospettivité à la jeune République d'Arménie. Alors justement, dans un article signé Bernard-Henri Lévy, dans Le Monde, daté du 1er février 2007, on pouvait notamment lire ceci, on dit...